Tu vois, par exemple, moi, je regarde une émission qui est quand même vachement critiquée, mais je la saigne, j'ai pratiquement regardé toutes les saisons, j'en parle jamais, tu vois. Mais Wheeler Dealer France, c'est une émission qui est vraiment tout public. Alors oui, parfois, ça peut être vachement vulgarisé, vachement infantilisé, etc., machin, mais tant mieux, tu vois, parce que moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas du tout un pro de la mécanique, je suis un pro du paiement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est deux choses, c'est deux choses, voilà, tu peux la fermer, bien sûr, bien sûr. Et du coup, quand je vais regarder cette émission, tu vois, c'est une espèce de rituel pour moi. Eh bien, avant, c'est vrai que je regardais les vidéos de Villebrequin aussi, tu vois, que je salue au passage, parce que c'est vrai que ce genre d'émission-là, ou alors je vais regarder aussi tout ce qui est GDB, etc., enfin, il y a plein de... Je pense que chacun a sa place dans l'automobile, tu vois, et il y a plein de choses. Moi, j'en apprends beaucoup, tu vois. J'aime bien regarder toutes les émissions, j'aime bien regarder aussi pas mal de vidéos sur YouTube, parce que, mine de rien, c'est grâce à vous, à ma communauté, où vous m'avez expliqué ce que c'était qu'un stagien. Je vous rappelle qu'il y a cinq ans, pour moi, je savais ce que c'était. Gros, j'étais tellement arriéré que dans ma tête, ça s'appelait encore une puce. T'as pucé l'auto ? Je l'ai pucé. Tiens, on en était là. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je faisais ce qu'on appelle un stagien sur mes Cayennes à l'ancienne, nous, on disait, on a mis un boîtier. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux, aujourd'hui, je suis hyper content que le monde automobile en France regorge de contenu. Je pense notamment aussi à mon très cher ami Farine de blé. Attends, putain, qu'est-ce que j'ai mangé ? Pourquoi je suis comme ça, là, aujourd'hui ? Ah oui, c'est vrai. Oh, putain, j'ai mangé un burger, mon frère. Il n'y avait que de l'ail. C'est pour ça. Mais à coup le passe. Quand je vais regarder les vidéos de Farine de blé, après, c'est différent. Farine de blé, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. C'est vraiment, là, c'est du lourd, tu vois. Là, c'est le quart du sujet. Mais je regarde Farine parce que sa manière de faire les choses, elle est unique. Toujours copiée, jamais égalée. Et il y en a plein d'autres, mais il faut que je regarde. Moi, quand je regarde une vidéo, il faut que je la regarde pour en tirer quelque chose. Quand je regardais, par exemple, les vidéos de Villebrequin, ça m'apprenait vraiment des choses. Quand je regarde les vidéos de Farine, c'est du chinois, ce n'est pas très grave, mais au moins, j'apprends quelque chose. Après, Wheeler, Dealer France, on est à ma portée. On est à ma portée. Je comprends tout. Quand je vais regarder, par exemple, les vidéos de Lulu, il faut que ça chie. Et je suis très content, évidemment, de voir l'évolution que Lulu a depuis des années maintenant. Et ça, c'est très bien. Tout comme quand je vais regarder les vidéos de Pog. Je ne regarde pas les vidéos de Pog comme je regarderai les vidéos de n'importe qui. Pog, je vais le regarder comme du cinéma. Pour moi, c'est comme si je regardais un film, en fait. Parce que la manière de filmer, c'est beau à regarder. Moi, j'aime regarder les vidéos de Pog depuis très longtemps. Évidemment, je ne vais pas citer tout le monde. S'il y en a que je n'ai pas cités, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas ou parce que je ne regarde pas vos trucs. C'est juste qu'à ce moment-là, ça m'est sorti de la tête. J'essaye de regarder un maximum pour voir un peu ce que les autres font. C'est très important. Pas en termes de concurrence, parce que moi, j'ai cette bénédiction d'être dans une espèce de niche. Et moi, je fais mes vidéos à ma manière, etc. Donc, j'essaye de faire un truc qui est différent. Mais on fait tous quelque chose de différent. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est très bien. Écoutez, c'est très, très bien. Et donc, voilà, je vous encourage vraiment à vous épanouir sur le sujet. de vraiment pouvoir regarder un peu tout ce qui passe. Ce n'est pas parce que ton cousin a dit « Tonton, c'est un sale con » que toi, tu ne peux pas regarder et apprécier les douces vidéos du tonton. Notamment avec mon langage incroyable. Voilà ce que je voulais dire à la famille. Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. Faites attention. Si vous vous peintez la gueule, faites quand même gaffe. Tu vois ? Et si vous êtes en famille ce soir, elle ne laisse personne vous mal parler. T'as vu ? Même moi, je ne sais même plus parler. C'est fou. À force de faire le con, même moi, je ne sais plus parler. C'est-à-dire, la dernière fois, j'étais au téléphone avec ma banquière. Tu vois ? Ma banquière que j'aime beaucoup, papa. Et à un moment donné, elle me dit « Je ne sais pas quoi. » Et genre « Ce n'est pas possible » ou « Je ne sais plus ce qu'elle me dit. » Et tu sais, moi, ça sort tout seul. Je me dis « Oh putain, c'est mort. » Tu vois ? Mais pas contre elle, tu vois ? Mais contre la situation en elle-même, tu vois ? Et frère, il faut que j'arrête. Là, stop. Ok ? Donc, si ce soir, tu as ton vieil oncle. Tu sais, le vieil oncle qui arrive. Bidou. L'autre, il tourne déjà à l'armagnac depuis 16 heures. Il est mort, frère.